Alors, re-coucou les petits loulous. Alors, on s'est arrêté sur un homme, enfin, pas pour chasser, qui était retenu prisonnier, qui nous a demandé de le rejoindre, enfin, de le sauver, qui s'appelle Harvey, c'est un courtisan, en menace, il y a deux tourelles et un ennemi. Je vais décider d'y aller, vous me direz pourquoi, tout simplement parce que, déjà, en tourelle, il y a deux tourelles, c'est-à-dire que, les tourelles, elles sont, c'est des tourelles automatiques, il y a un seul ennemi, donc on tue l'ennemi, ça va être relativement facile, s'il n'y en a qu'un, si on est plus nombreux que lui, il ne devrait pas trouver y avoir de soucis, et ensuite, les deux tourelles, il suffira d'attendre la nuit, si c'est des panneaux solaires qui les alimentent, sauf s'il y a des batteries, bien sûr, dans ce cas-là, on enverra quelqu'un démolir un fil, et ce qu'il y a, en fait, c'est que les tourelles, quand on va les désassembler, on risque d'avoir des composants, il y aura sûrement un truc qui va les alimenter, que ce soit panneaux solaires ou éoliennes, il y aura sûrement aussi des composants quand on les démenttera, donc, ça, c'est des composants gratuits, oui, c'est ce que je retiens, et donc c'est important, les composants, c'est la vie, donc, santé. Oh, je ne savais pas qu'elle avait une cicatrice, à l'oeil gauche. Cicatrice qui fragilisera sa vue à l'infini, en fait. Je ne savais pas ça. Il faudra, si on trouve un oeil bionique, lui greffer, mais là, c'est pied droit. Ok, il y a une cicatrice de vieillure, vieilles blessures, ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer un... Putain, il n'y a plus de bouffins, c'est incroyable. On va préparer une caravane. Donc, monde. Merde, monde. Forme une caravane, donc on va emmener, premièrement, au club, parce que c'est notre tireur principal, avec Jabot. Auréa étant blessé, il nous faudrait un troisième, une troisième personne. Ce serait pas mal. Peut-être Joséane. La même équipe que tout à l'heure, que la dernière fois, plutôt. On a énormément d'animaux. Trois enceintes. Et moi, qui peuvent voter. Article. Alors, on va voir qu'il y a des rations de survie. Je ne donne toujours que 0,6, même avec les rations. C'est quoi cette blague ? Ah, c'est parce que je ne leur ai pas autorisé les rations, mais ça, on va le faire juste après. Ça, et le Pémican. Après leur avoir autorisé les rations, ça sera bon, on aura assez de trucs. Quelques herbes médicinales pour sauver le Gus, également. Puis, on verra sur place. On va prendre 4 sacs de couchage. 1, 2. Pourquoi je n'ai plus que 2 ? Ah non, 3, 4. Je n'ai pas vu qu'il y avait une lit qui était entre. On va remarquer également un Muffalo. On va remarquer Bison, parce que l'autre est enceinte. Bison qui va augmenter énormément de capacité de poids. Et Bison qui va surtout nous servir pour ramener des choses. Notamment s'il y a des composants. Bien que les composants soient très légers, mais si on peut... Il se peut qu'on trouve quelque chose d'intéressant sur place et qu'on n'ait pas le poids comporté. Imaginons que c'est un mécanoïde, on peut le ramener, par exemple. On va voir qu'il y a aussi un peu de foin pour Bison. Genre 50 unités. Qu'est-ce que ça me paraît bien ? 19 cases par jour. C'était bien trajet du coup. 1,3 jours. Notre clé va choisir un trajet. Accepté. Oui, confirmer. Même si cette caravane n'a peu de trucs. Et dans restriction, dans assignation plutôt alimentaire, pour Glub. On va choisir Gastro, Josiane et Gastronomique. Et c'était Jabot Gastronomique. Allez, c'est parti pour la caravane. Les autres vont gérer le camp comme ils le pourront. Par contre, là, on n'aura pas de chasseurs. Enfin, moins de chasseurs. Ah, j'ai remarqué toutes les armes médicinales. Bon, je souhaite. Celui-là, on va autoriser le cadavre. Du coup, on va le dépasser. Parfait. On a combien de chapeaux ? D'ailleurs, il nous reste combien de jours aussi ? On va faire l'orquête. 11 jours. Sachant qu'il y a un jour et demi de trajet à plus ou moins. 11 jours, 11 jours. Ça fait peu, mais il faut faire masse chapeaux. Ça va quand on y a, elle en fait. Inniscience. Alors, c'est qui qui est affamé ? C'est Zazu. Et il n'y a plus rien à bouffer. Ah si, il y a des trucs à bouffer. Ça, c'est de sa faute. Alors. Donc, une magnifique horreur polaire, éclair et illumine le ciel. Ces couleurs miroitantes amélioreront le moral de quiconque est dehors pour les voir et rendront la nuque plus claire. Donc ça, ça augmente un peu leur humeur quand ils sont dehors. Parce que c'est beau, les horreurs boréales. Et, en même temps, notre événement de type similaire, c'est un Thumbo. Donc, le message. Un petit groupe de Thumbo errent dans la zone. De nature paisible, ces créatures sont extrêmement dangereuses lorsqu'elles sont combattues. Certains commerçants donneront cher pour son précieux cuir et sa corne. Le groupe de Thumbo quittera la zone dans quelques jours. Donc là, il y en a un. Ça, c'est les animaux les plus compliqués du jeu. Enfin, les plus durs, les plus forts. Ils font très mal. Ils ont une barre de vie immense. Mais, en gros, c'est des licornes, quoi. Si vous voulez. C'est l'équivalent des licornes, mais en plus fort. C'est un dinton licorne rhinocéros. C'est l'équivalent des licornes. Ok, là, il y a une drogue qui est en train d'être faite. C'est un infirme. Donc, le joint qu'il y a, c'est 41 joints. Ah, entendu, un mec qui crève. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Recherche terminée. Scanner géologique à longue portée. Vous permet de construire des scanners géologiques à longs rayons d'action qui détectent automatiquement les affleurements de métaux précieux comme l'or ou le jade dans les environs, mais pas dans la zone où ils sont construits. En moyenne, les blocs sont détectés au bout de 30 jours dans un rayon de 30 cases. Construire plusieurs scanners proches les uns des autres est peu efficace, voire totalement inutile. Ok. Donc, le scanner géologique, si je peux le construire, scanner géologique de longue portée. Donc là, il nous faut des composants, des composants avancés, donc je ne pensais pas qu'il en fallait. Donc, c'est con. Mais on construit, on recherche, donc pendant 30 jours, il y a quelqu'un qui va se mettre, un peu comme pour les projets de recherche, on choisit le métal, le minerai qu'on désire. Et sur la carte, ça nous indiquera dans une zone de 30 cases autour de mon truc, là, il y a un fin raid, un filon de composants, par exemple. Bon, c'est vrai, c'est pour ça que je prévoyais de le faire. On va faire raffinage, du coup. En panneau solaire. Raffinage. Les trucs de composants, enfin, et en gros, ça nous indique qu'il y a un filon de composants visible, on va arriver sur la map, qui nous sera indiquée. Et il y aura forcément une petite montagne, une petite zone de cailloux, comme ça, et là, il y aura un filon de composants. Bon, ensuite, il peut y en avoir pas beaucoup, il peut y avoir 3 cases, pour 30 jours de recherche, mais ça reste des composants, quoi. Ou de l'or, si on recherche de l'or, de plastacier, du métal, peu importe ce qu'on cherche, quoi. C'est nous qu'on choisit au début, et c'est nous qu'on parle français. Hop, ils vont arriver à la zone. Alors, la caravane est arrivée, aucun peu de nier. Ok, donc on voit, il y a Harvey. En plus, il y a de la boue, c'est génial. Donc, c'est une éolienne. C'est une éolienne, un panneau solaire. Par contre, il y a une batterie. Donc, on va mobiliser nos colons. La tourelle, elle vise jusqu'à où de portée. Ok. Celle-là. Plus de bétoucher. Besoin. Pire santé. Ok. On va autoriser le soin automatique. Enfin, le soin, l'auto-soin. C'est ça que je vais faire. Ok, il se soigne. J'aimerais bien attirer l'autre con. Avec son pistolet automatique. Ça me fait chier de taper les panneaux solaires. Par contre, rien ne m'empêche de démolir les batteries. J'ai peur qu'ils détruisent le bison. Ok. Attends. Si j'avance d'une case, normalement, c'est... Non. Ah. Quel, il va crever ? Yes. Il est mort. Bon. Alors. Il se soigne. Lui, c'est pareil. On va... Santé. Proto-soin. Il est immobilisé. Il va se soigner. Mais il fait quoi, lui ? Il est des cons. Des cons, j'avoue. Ok, il se soigne. Je retiens de sa portée. Ok. Elle a une plus grande portée que la tourelle. Donc, ça, c'est bon. Comment il est soigne de gluub et j'avoue. Pareil. Ok. Moi, il s'aime mieux plus. Là, il faut juste faire gaffe. Hop. Portée des tours. Il manque une case. Voilà, c'est parfait. J'avoue, on va le mobiliser. On va le mettre comme gluub. C'est-à-dire comme ça. On pourra détruire la tourelle. Le pistolet. On a une chouïa plus forte. Ok. Et d'une ? On a juste une case de différence. Alors, escarv est intéressant. Il ne peut pas faire de travaux ménagers. Il ne peut pas faire de travaux manuels. En gros, il ne sert à rien. C'est juste un chasseur social. Il ne sert à rien. Lui, on ne va même pas le secourir. Par contre, ce que je vois, c'est que là, il y a un composant. Et on va aussi autoriser le pistolet mitrailleur, qui est une bonne arme. Un peu de courte portée, mais une bonne arme. Alors, on va démolir ça. On va démolir ça. Revendiquer. Et démolir. On va démolir les lampes, qui fournissent des composants. Revendiquer et démolir. Enfin, revendiquer. Démolir. Et démolir. Parce que là, on est bon. Et démolir. Et... Et... Ok un composant, ah les lampes elles ne donnent pas de composants, deux composants, putain c'est bien zyjosiane, je peux le faire. Donc là on a eu une proposition pour parler de maire de Huawei, ah ça c'est pas mal par contre, parce que Huawei sont assez forts, c'est pas les indigènes, c'est les voyageurs, les colonies voyageurs qu'on appelle ça, les étrangers voilà. Mais du coup là on est pas mal. Ouais, ils sont sembrants, on va tout ramasser, tout ce qu'on peut et puis je regarde s'il y a pas des composants non plus à miner, ça serait l'occasion, mais non il n'y a pas l'air. Hop bien, il y a plein de composants, on est content. Faire je vais... Faire je vais juste check un truc quand même, architecte, mobilier, en pas d'air il faut juste 20 d'acier. Ok autant pour moi. Et mon lire. Zyjosiane. Donc je vais pas te libérer. Donc eh ben on est content, on va refaire la caravane inverse. C'est à dire on est là, on va former la caravane. On prend les 3. On prend bison. Alors, on va ramasser le pemmican. Génération. Tac, tac. Les composants le plus important, il y en a 7. L'acier, on prend tout ce qu'on peut. 235, ça fait beaucoup. Attendez, avant ça, il y a peut-être des trucs plus intéressants à ramasser. Le cadavre, non. Lampadaire 1. Éventuellement, mais pas d'intérêt particulier. Puis sur une tryer, si. Bon, il y a ça qu'il nous faut. Manteau horribles porté par un mort, par un mort, par un mort, non. Et bien on va porter tous les trucs d'acier. C'est pas. Bon, on va en prendre ça. Comme de terre, nanana. Choisir un trajet. Heu... Retourner à la maison. Accepté. Hop. Et voilà comment on a réussi à accomplir une belle avancée. Maintenant, est-ce que les chapeaux sont faits ? Il y en a combien ? Combien t'ont de chapeaux ? 1, 2... 20. 20. Il reste quand même plus jours pour faire ça. Il reste 9 jours. Oh, ça se fait, ça se fait. Il nous faut, par contre, plus de cuillère, je suppose. Oui. Il faut 40 cuillères par truc. Il faut pas niquer le frombo, parce que ça... On a pas nos chasseurs intitrés. Par contre, un dinde, donc ça, ça se fait, enfin une dinde. Les rataboom s'explosent, on évite. Le war, on va éviter. L'éteigne, on peut. Euh... Qu'on peut que t'en éteigne, on peut. Qu'il éteigne, on peut. T'en éteigne aussi, on peut, encore une fois. OK. Et que je suis rieux, on peut. Donc, le raffinage qui est effectué. Raffinage qui permet de produire du camphioul à partir... Enfin, le camphioul étant le carburant. Maintenant, je vais seulement mentionner ça par camphioul. Euh... Un orage sec, donc, du feu qui va être... claqué. Euh... Donc, du coup, le camphioul qui peut être produit raffiné à partir de bois. Donc, la production, ça doit être... Euh... Raffinerie. Mais il faut des composants aussi. Toujours des composants, c'est... Ça devient problématique à force. Faut que j'ai de recherche, du coup. On va partir là-dessus, puis là-dessus. Il faudra un établi d'assembl... Enfin, pour construire un... Waouh ! Qui permettra de construire un établi d'assemblage de composants. On pourra fabriquer des composants, mais il faudra des composants pour le faire. Allez, multi-analyseur. C'est... Le feu. C'est quoi qui crame, là ? Ah, ok. Il y a la pluie. C'est parfait. C'est bien, après les orages, en général, il y a la pluie. C'est pas toujours le cas. Mais là, pour le moment, dans cette série, on a assez été gâtés. Le club qu'est soigné durant sa caravane. On a plus trop de foin. Mais bon. La croissance se refait petit à petit. A vrai dire, avec un certain nombre d'animaux... C'est plutôt logique. Tu peux chasser, Altivar. Où est-il ? Il va peut-être falloir le secourir. Donc, le bouquetin qui s'est vengé sur notre chasseur Altivar. Ok. Hop. Santé. Il a perdu un morceau de son bras. Le tersus. Je ne sais plus si c'est l'orteil. Ou un morceau de doigt. Mais son tersus est mort, Altivar. Il aura une cicatrice. Il faudra qu'il se soigne. Qu'il se fasse soigner, plutôt. Euh... Où est-il, Altivar ? Très bien qu'il se repose. Ouais, parfait. Umberto qui va se soigner, Altivar, je suppose. Ouais. Notre caravane qui revient. La bonne nouvelle. Bison qui est de retour. Euh... Ça serait bien que Bison se fasse... Euh... Vider. Sans... Non. Ça serait bien que... Qu'on décharge Bison. De ses marchandises. Hop. On va équiper, euh... Club. Le pistolet metrailleur. Altivar. Et, euh... Altivar, du coup, je crois qu'il a un arc. C'est ça ? Et puis, soleil auto. On a deux composants, là. Très bien. Mettons deux composants. Cinq. Très bonne nouvelle. Euh... Paf, paf. Alors, quel est le plan ? Ratata, qui a 18 de recherche. Qui fait des bonnes recherches rapides. Euh... Qui commence en... Finerie 3. Euh... Combien de chapeaux ? Ça va être la fin de la mission aussi, c'est de faire les chapeaux. Tous bons normaux, donc c'est bon. À la rigueur, on peut... On a... 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 9, 33. Il nous en manque plus qu'un, techniquement. Et on pourra faire directement la deuxième quête. On va tuer un Rhino. ok, on va.. On va charger... Jabo... Ok, on va charger au cul Jabo. Et euh... Elysian. De chasser le Rhino. ok rino qui a perdu à l'oeil gauche non qui a juste une blessure ok mais qui aura des séquelles qui pourra nous toucher plus difficilement déjà c'est une bonne chose attaquer on s'attend qu'un c'est bestioles regardez la vie il a des milliards de blessures mais ça tant qu'à l'infini ok super transportera le rhino ensuite glupe après avoir mangé ton plat ça on aura du cuir de rhino je vais faire une assignation au niveau des tenues j'ai mon chef je vais désautoriser le chapeau de commandement normalement tout le monde parce que j'ai modifié le truc tout et puis on a chopé la peste animale ratata c'est la mission est ce qui est à 5,8 immunité à 5% mais il n'était pas traité donc là ça reste de remonter plus vite on va augmenter un peu le temps pour voir ça 7,8 c'est bon on a redoublé ça devrait ah victoire et richard ont aussi la peste qui vraisemblablement se s'étale ils ont tous enlevé leur chapeau il y en a quand même il y en a de goût 36 c'est parfait on va pouvoir faire une autre caravane donc c'est ici 7,5 jours c'est parfait on est dans les temps une caravane donc glupe 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 josiane et jabouf on a une bonne équipe comme ça genre de nourriture alors est-ce qu'on a assez de nourriture la simple et ni quand du pémican la simple c'est pas autant on a quelques comme ça 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 fait trois jours et demi de nourriture on va prendre un peu de foin on va tiendrait bien prendre bah du coup comme lui il est malade ça m'embête de le prendre il a la peste mais il peut servir de bête de somme et elle est enceinte non elle donnera pas naissance sur le chemin donc on va prendre vos buffalettes embarquer plein de trucs à vendre en profiter donc on va prendre tous les chapeaux même s'il y en a 36 au final sur le même de plus on va prendre tout notre pognon aussi pour acheter des composants si on a besoin nos armes ne servent à rien tous se revendre l'ancien mort ça vaut pas grand chose on va prendre les sacs de couchage 1 2 3 4 même 5 l'artefaq et tous artefacts peuvent bien se vendre par contre peut-être moins d'âge d'échanger ça quelques juin ça se vend bien la drogue 40 ou 50 il y a un 39 je vais en prendre 30 les bières qui sont très bien aussi on a largement assez je les retrouve par contre ici 0,8 à c'est ça rajoute des nutriments à la nourriture la réserve de nourriture à vendre la bière il y en a combien 95 je vais en prendre et on va accepter choisir un trajet de jour choisir un trajet d'accepter ok je surveille jabot et glub je sais pas ce qu'ils font ok ils prennent les bières ils équipent les bières ils équipent tous les chapeaux et ils vont pas tarder à y aller voilà ils partent ils attendent les animaux super j'aurais pu prendre des armes médicinales pour soigner au cas où c'est vraiment j'aime bien remor parce que c'est très très chill petite ambiance des détentes niveau nourriture on a plein de plats c'est cool je vais pouvoir réautoriser le semi de houblon et de smoke leaf ok ça je m'en fous du smoke leaf au final j'ai réautorisé le semi de maïs ici parce qu'en fait j'avais oublié je vais changer le truc mais j'avais pas autorisé le semi là je pense que je désautoriserai le semi pour la suite ils pourront récolter ça va pousser mais dès qu'ils récolteront ils replanteront pas par derrière ça je mettrais peut-être du riz parce que ça pousserait vite ça me fera des ressources total rapide ensuite on n'est pas dans le besoin au niveau plat là on est dans le besoin c'est vraiment au niveau des composants comme toujours ok on fait déjà la moitié de trajet 0-2 jours de trajet ensuite donc richard qui est guéri ou pas de la peste ouais richard qui était guéri de la peste faire les animaux où c'est qu'on voit s'ils sont malades ou pas je ne sais pas bison qui est santé guéri aussi bon normalement ça a pas dû être dramatique pour tout le monde hop dernier truc que je viens de me rendre compte avant de on va supprimer cette demande de fabriquer des chapeaux hop on va faire la quête du coup montré réaliser l'offre commerciale voilà tac confirmer maintenant commercer avec eux alors ils ont des composants incroyable on va en prendre 66 ça coûte 2500 donc on n'a pas assez clairement alors on va vendre tout notre smoke leaf on va vendre les deux artefacts on va vendre la bière nos armes de merde qui ne servent à rien tac 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 qu'est ce que c'est chapeau melon en peau humaine ouais on peut le vendre je ne savais pas qu'on les avait embarqués mais les chapeaux de cow-boy qui étaient en trou on peut les vendre on peut vendre sac de couchage mais on va pas les vendre au final on a assez d'argent pour acheter des composants bon 66 ça fait peut-être un peu trop mais bon j'hésite est-ce que j'en prends 30 et je prends un peu de nos trois mines pour ensuite fabriquer des médocs cuir de cochon, yaïo donc ça c'est des drogues yaïo machin des obus du thé c'est de la drogue on peut crafter d'ailleurs tatatata game fuel mais bon on a la raffinerie non je vais garder les composants composants avancés à la rigueur ils en ont qu'il y a un à vendre ça fait cher quand même pour un composant avancé ça pourrait se crafter ça plus tard même si on risque d'en avoir besoin Soun de toute façon ça se trouve qu'en achetant ça on va le garder on va pas le prendre on va par contre acheter un peu de viande enfin de bouffe juste trois plats ça va nous coûter un peu plus cher que l'argent qu'on a non il nous restera un peu d'argent il nous reste un peu d'argent prendre trois plats accepté et on va on va rentrer donc c'est bon à savoir eux ils produisent des composants plein de colons inactifs ça c'est pas la meilleure des nouvelles donc on va leur faire je sais pas miner en attendant les composants parce que dès qu'on aura les composants on pourra faire plein 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 de trucs mais ça va être sûrement pour le prochain épisode on va faire quelques tranchées au niveau des spots spots de minage potentiel là il y a un mur là il y a un mur ça veut dire c'est possible encore un ancien danger un danger antique on retient on va s'arrêter là dessus non attendez un colon inactif Zazu Zazu qui n'a rien à faire c'est pas normal ok il va semer ok il y a plus de colon inactifs c'est dommage que de toute façon les composants là ils vont nous servir à produire d'autres postes de recherche clairement on va être bien prochain épisode faudra un peu remodeler cette zone là pour nos défenses mettre l'hôpital plutôt par là effectuer les recherches de trucs de composants enfin multi-analyseurs plus les composants pour pouvoir les crafter nous même puis ensuite partir sur tout ce qui est tourelle automatisée pour pouvoir ensuite faire notre propre zone de défense personnalisée on va inciter l'ennemi à passer par par un accès libre mais dangereux pour eux donc encore une belle journée qui va s'achever je laisse juste le trajet se terminer et on pourra dire on pourra se dire au revoir et à bientôt ah une caravane qui rencontre la nôtre donc on va commercer juste pour voir ce qu'ils ont à vendre il faut utiliser des trucs intéressants on sait pas non ils ont des composants aussi mais pas trop cher ils sont en retour donc on va retenir ça donc là on est en retour ok cool donc là ça va être la récolte de tissus comme je dis on va profiter pour mettre les tapis et puis on a débloqué les tapis tapis crème je vais mettre des tapis là-dedans dans cette salle dans la salle médicale tapis bleu à l'arrière voilà on verra plus tard bon bah sur ce je vous fais des bisous il y a il y a Sous-titrage ST' 501